salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien vous savez que hier microsoft avait annoncé qu'ils allaient s'engager à offrir call of duty sur un nintendo sur steam et même sur playstation si sony le veut pour dix ans et du coup là il ya le pdg de valve qui est gabe newell qui n'a jamais vraiment été inquiet il s'est adressé à coup d'à coup et il a révélé comment valve a même renversé un projet d'accord pour un engagement à long terme de call of duty et des microsoft nous a proposé et même envoyé un projet d'accord pour un engagement à long terme de call of mais ce n'est pas nécessaire pour nous d'abord nous ne croyons pas à l'idée d'exiger d'un partenaire qu'il est un accord qui l'oblige à expédier des jeux sur steam dans un avenir lointain ensuite phil et l'équipe de jeux de microsoft ont toujours suivi de ce qu'ils nous ont dit qu'il ferait donc nous faisons confiance à leurs intentions dernier point nous pensons que microsoft a toute la motivation dont ils ont besoin pour être sur les plateformes et les appareils où les clients de call of duty veulent être de notre côté ce n'est pas surprenant parce que gabe gabe a passé quand même plus d'une décennie dans notre prise à travailler sur les premières versions du système d'exploitation microsoft d'ailleurs il a dit aussi qu'ils étaient ou qu'ils étaient ouverts aux discussions pour introduire le xbox game pas sur steam sachant que le xbox cloud gaming est déjà disponible sur le steam deck moi ce que je voudrais c'est que steam soit sur la console xbox en retour voilà pas que uniquement game pas sur steam mais steam sur xbox allez petite info pour les personnes qui recherchent des petites promos vous savez que c'était bon là je tourne la vidéo jeudi du coup là on est vendredi donc les game awards sont déjà passés mais vous voyez qu'il y a des offres game awards donc n'hésitez pas à regarder alors ils mettent ils ont mis fin des promos je ne sais pas c'est le 4 juillet ou bien le 7 avril 2023 ça n'a pas de sens et bref on va on va regarder on va checker un peu je pense je pense pas qu'il y ait plus de 100 jeux ça doit être une centaine ouais sans jeu mais le problème c'est que je vois qu'il y en a qui sont en promo et d'autres pas peut-être que c'est un bug d'affichage non mais ça c'est pas une promotion d'espoir desperado 50 euros là on a un euro oh my god bah ça c'est pas un promo ici c'est quoi c'est le fighters ça c'est le passe passe 2 passe 3 le passe 3 n'est même pas en promo et il met jusqu'à 67% c'est genre de 0% sont 7% c'est quoi le truc ça n'a pas de sens là on voit moins 90% alors qu'ils ont dit sont 7% alors ben n'hésitez pas en tout cas pour les pour les trucs les offres actuelles n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse je pense que ça doit être un bug ils vont sûrement le régler en tout cas au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo vous voyez qu'il ya un petit souci au niveau de l'offre peut-être que ça sera réglé après alors une chose aussi une dernière chose que j'aimerais vous montrer c'est ça ici au niveau des avantages xbox vous voyez bien que xbox a ajouté cette application qui est calme en fait c'est à la suite d'un partenariat entre xbox et calme car xbox soutient la santé mentale grâce au pouvoir du jeu vous pouvez retrouver tous les détails dans un blog assez complet qui est sur le site et xbox wire calme est une application en fait pour le sommeil la méditation et la relaxation et à partir d'aujourd'hui les genres of plenty de 6 office et états et l'eau des deux états à l'eau de halo infinite sont officiellement incorporé dans la version premium de l'application il dit ce que les joueurs peuvent s'immerger et profiter des sons méditatifs des vagues tourbillement et des oiseaux bavardant de l'étendue océanique de 6e office et les sons extraterrestres ambiants des états à l'eau infinite tous les deux disponibles via calme premium du coup ce partenariat avec calme fait partie de l'engagement continu du xbox à soutenir la santé mentale des joueurs et à les connecter avec des ressources pour soutenir leur bien-être selon calme 81% des personnes qui utilisent cette application cinq fois ou plus par semaine ont signalé une amélioration de leur niveau de stress tout comme 68% des personnes qui n'ont utilisé l'application qu'une ou deux fois par semaine du coup vous avez jusqu'au 7 mars 2023 pour réclamer cette offre cet avantage si ça vous intéresse aussi garder à l'esprit que une fois les trois mois passés vous allez être facturé donc il va falloir désactiver la facturation périodique aussi vous pouvez obtenir 50% de réduction pour votre abonnement de première année par la suite voili voilou les amis ce que je peux vous dire dans cette vidéo je sais que c'est une vidéo courte il y aura la vidéo game award c'est tout que je vais préparer donc ce sera pour un peu plus tard du coup moi je vous souhaite une bonne journée bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine salut salut